Bonjour à tous et bienvenue sur l'Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 14 juin 2022 que nous débutons au Sénégal. Alussissi a émis une requête à sa fédération alors que cela paraît pour le moment compliqué de trouver une équipe européenne de bon niveau. Les techniciens sénégalais souhaiteraient affronter le Cameroun avant le Mondial. Pourtant, le calendrier n'a pour le moment pas changé avec les qualifications de la Cannes 2023 en septembre. L'idée est de jouer la rencontre en novembre prochain et il faudrait certainement une entente entre les deux fédérations pour que cela soit possible. Pour rappel, la Belgique négocierait aussi avec le Cameroun pour un match amical en novembre prochain, juste avant le Mondial Qatar 2022. Et nous partons en Égypte. Pizzo Moussimané n'est plus l'entraîneur de l'Ahli, nommé en septembre 2020 sur le banc du géant Keirot et vainqueur des deux éditions suivantes de la Ligue des Champions africaines. Les techniciens à résilier son contrat par consentement mutuel ont annoncé les diables rouges. Ce divorce constitue une petite surprise car le mariage continue de donner de bons résultats malgré la défaite lors de la dernière finale de la Ligue des Champions contre le Willard Casablanca Femm1. L'homme de 56 ans s'en va avec également deux Supercoupes de la CAF, une Coupe d'Egypte et surtout deux podiums du Mondial des clubs au Palmarès. Un pas dans le dossier. Sayo Mane, la star de Liverpool, Noriette Diéque pour le Bayern de Munich et devrait aussi snobber le PSG pour signer à Munich cette semaine. Selon les informations d'As divulguées ce lundi soir, le Bayern serait sur le point d'officialiser la signature de Sayo Mane. En effet, le club amené par Julian Nagelsmann devrait annoncer qu'il a bouclé le transfert de l'international sénégalais cette semaine. En croix, le média ibérique, le Bayern et Liverpool seraient proches de conclure l'affaire pour une somme proche de 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Le PSG peut s'en mordre les doigts. Parlons renouveau dans le football. L'International Board, l'instance qui garantit les lois du jeu, a ouvert la porte à des expérimentations destinées à ce que les touches puissent être jouées au pied, conformément à une idée émise par Arsene Wenger. A ce sujet, l'IFAB indique dans son communiqué la possibilité d'effectuer les rentrées de touches au pied a aussi fait l'objet de débats. L'Assemblée Générale Annuelle a tenu à rappeler que toute expérimentation devrait faire l'objet d'une autorisation préalable et ne pouvait avoir lieu que sous la supervision de l'IFAB et de la FIFA. Selon The Guardian, la seconde division néerlandaise serait notamment prête à introduire en match de manière expérimentale les touches au pied. Et nous sommes arrivés à l'instant cuise avec trois indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, j'ai 23 ans et j'ai été formé au Real de Madrid. Deuxième indice, j'ai explosé loin de mon équipe de formation. Troisième indice, aujourd'hui je suis un des meilleurs latéraux africains. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Parlons de Zizou, combien de temps ce suspense insoutenable va-t-il encore durer ? Difficile à dire, mais avec le départ de Mauricio Pochettino qui devrait être officialisé dans les jours à venir, il semble que Paris souhaite mettre un coup d'accélérateur. De plus, la reprise de l'entraînement prévue au 4 juillet ne pourra se faire sans le nouveau coach. Ça n'a pas de sens. Il est donc raisonnable de penser que leurs élus seront officialisés sous deux semaines, trois grands maximums. Mais il n'est pas impossible que le suspense dure moins longtemps en effet. Ce dimanche, l'émission phare de TF1 Telefoot reçoit un évité d'honneur, pas comme les autres Zinedine Zidane. À l'approche de ses 50 ans, Zizou a répondu à l'invitation de TF1 et sera donc présent pour répondre aux questions de Grégoire Margotton et Bicente Lizarazou. Comment imaginer que le sujet PSG ne sera pas abordé ? Difficile. Nous allons terminer avec Ravi et le Barça. Changement de statut pour Gérard Piqué. Titulaire ces dernières saisons, le défenseur central de FC Barcelone n'aura plus les faveurs de Xavi. L'entraîneur du Barça a rencontré son joueur il y a deux semaines, raconte Muno Deportivo, un entretien durant lequel le technicien a prévenu Piqué qu'il ne serait que remplaçant la saison prochaine. Une petite humiliation pour lui, sans doute une manière de le pousser vers la sortie. Le quotidien catalan explique que le salaire du cadre pose problème, tout comme ses devoirs judiciaires. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le Cameroun est-ce un bon adversaire pour le Sénégal ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.